Et clap ! Toujours important de bien synchroniser le son et l'image pour pas avoir des problèmes de synchronisation lorsqu'on veut synchroniser la piste audio et la piste vidéo. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Fred, votre coach en développement personnel. Si vous regardez mes contenus, c'est parce que vous avez envie de devenir une meilleure version de vous-même. Si vous avez lu Les 4 accords Toltec de Miguel Ruiz, si vous avez lu L'alchimiste de Paolo Coelho, si vous avez lu La magie du rangement de Marie Kondo, vous êtes sur la bonne chaîne. Si vous n'avez pas lu ces livres, je vous invite à les découvrir. Je vous mets les liens en barre d'infos. Aujourd'hui, nouvelle vidéo qui va se traiter d'un sujet très particulier qui est la confiance en soi. C'est un sujet qui est très particulier parce que ça touche non seulement toutes les tranches d'âge, mais aussi tous les milieux sociaux. Et en plus, ça concerne tous les domaines de votre vie. La vie personnelle, la vie professionnelle, la santé et votre vie sentimentale. Quand j'avais sorti ma vidéo 11 conseils pour percer sur YouTube, il y a beaucoup de personnes qui m'ont envoyé des messages et qui m'ont dit qu'ils n'osaient pas se lancer sur YouTube. Et c'est dû principalement à un déficit de confiance en soi. Et la confiance en soi, elle est très importante parce que ça va vous permettre de franchir des barrières, mais aussi de devenir plus heureux, plus épanoui. Même si dans mon fort intérieur, je me pose toujours la question de savoir si le but d'une vie, c'est d'être heureux ou d'être utile. Ok, alors sans plus attendre, je vais vous donner quelques conseils qui sont évidemment issus de ma propre expérience, qui vont vous permettre d'avoir confiance en vous ou de gagner en confiance si vous en avez déjà un petit peu. Premier conseil, les amis, faites un bilan sur vous-même. Comme je dis souvent, pour aller de l'avant, il vaut mieux avancer. L'idée, c'est de faire une introspection sur vous-même, de connaître vos qualités, vos défauts, vos forces, vos faiblesses et de travailler justement sur tous ces points faibles. Donc moi, là, j'ai fait l'exercice. Voilà, j'ai fait mes devoirs. On va voir ensemble ce que j'ai noté en qualité et en défaut. Donc là, on est sur mon téléphone. Alors, je vous épargne évidemment les qualités parce qu'elles sont à première vue évidentes, mais je vais plutôt me focaliser sur mes défauts. Et ensuite, en fonction de ça, je vais savoir ce que je dois corriger, ce que je dois améliorer chez moi pour justement gagner en confiance. Donc là, notamment, j'ai écrit que je n'exprime pas assez mes émotions. Voilà, alors ça, c'est vrai. On me dit souvent, c'est-à-dire que dès que j'ai une émotion positive ou négative, j'ai du mal à l'exprimer. En tout cas, j'ai toujours un regard plutôt neutre. Là, je suis trop romantique et je suis perfectionniste. Donc, à partir de là, j'ai mes défauts et je vais aller les travailler. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est que si vous avez du mal à savoir quelles sont vos qualités ou vos défauts, vos points forts ou vos points faibles, l'idée, c'est de demander à une personne de votre entourage, que ce soit un ami proche, un collègue avec qui vous entendez bien ou un membre de votre famille, que cette personne soit la plus sincère, la plus honnête et la plus transparente envers vous et vous dise exactement quels sont vos défauts, toujours avec la bienveillance dans l'optique de vous améliorer. Donc là, je vais faire l'exercice avec vous. Bon, après moi, je connais déjà mes qualités, mes défauts, mais je vais appeler une personne proche, une personne que je vois pratiquement tous les jours au bureau. Je vais appeler Benjamin, que vous avez peut-être déjà vu sur YouTube et je vais lui demander ce qu'il pense en toute transparence, Allô Ben, ça va ? Ouais, ça va super et toi ? Super, je te dérange pas ? Non, non, du tout comme neuf. Là, je tourne une vidéo sur la confiance en soi. Tu vois, je donne des conseils un peu comme je fais d'habitude sur ma chaîne de développement personnel et je me suis dit que une des meilleures personnes qui peut te dire un peu qui t'es vraiment, c'est une personne proche et je me suis dit, vu qu'on se voit un peu tous les jours, que tu me dises ce que tu penses de moi en toute objectivité, principalement sur mes défauts, parce que mes qualités, on les connaît. Ouais, 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 carrément. En tout cas, c'est super intéressant. Merci. Fred, pour moi, c'est quelqu'un de haut sein qui pense beaucoup à sa personne. Ok. C'est très narcissique. S'il y a un miroir, Fred, il se met dedans, quoi. Il y a Fred et il y a les autres. On sent vraiment que dans ta façon de penser, tu es au-dessus du lot. Il y a nous, il y a le peuple et il y a Fred. Je suis monsieur Fred qui a compris plus vite que tout le monde, en fait, qui est clairement au-dessus de tout le monde parce qu'il est l'élu, quelque part. Ok, ben, écoute, en tout cas, ça a le mérite d'être... En toute bienveillance, hein. Oui, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr, en toute bienveillance. Ben, ça fait mal à entendre. Moi, je peux travailler sur ça. Ben, écoute, Ben, je te remercie. Tu vois, le petit moi-jeu, là, que tu viens de dire. Ok. Très Fred. Ouais. Très, très Fred. Ben, écoute, ça a le mérite d'être sincère et d'être honnête. Donc, c'est ce que je t'avais demandé. Ben, écoute, Ben, je te remercie. Avec grand plaisir. T'as besoin encore, je suis là. Non, non, mais c'est bon, t'inquiète. C'est bon, t'inquiète, Ben. Ben, écoute, je te souhaite une bonne soirée. À demain. Ouais. Salut, ciao, ciao. Ciao, ciao. Ouais, salut. Euh, yes. Euh, tac. Autun, autun, c'est pas grave. Deuxième conseil, fixez-vous des objectifs réalisables en fonction de vos faiblesses ou de vos défauts. Alors, par exemple, imaginons, je prends l'exemple, justement, là, de ces personnes qui m'écrivent et qui me disent là, Fred, j'arrive pas à me lancer sur YouTube parce que je suis un peu timide, j'ai peur de m'exposer, j'ai peur de regarder les autres. Alors, si c'est une question de timidité, fixez-vous des petits objectifs vraiment atteignables au quotidien. Je vous donne un exemple. Souriez à des inconnus. Si vous voyez un beau gosse ou une jolie fille, allez lui demander l'heure. Prenez votre téléphone, appelez des proches, même si vous n'avez pas grand-chose à leur dire. Faites des blagues à des inconnus. Voilà, par exemple, vous allez dans la rue et vous dites la blague de Toto quand il va aux toilettes et qui... Voilà, donc, petit à petit, si vous faites ces exercices, vous allez gagner en confiance, vous allez gagner en estime et vous allez perdre petit à petit cette timidité. Là, je vous donne quelques exemples, mais vous pouvez en avoir d'autres. Moi, par exemple, je vous l'ai dit avant, j'ai du mal à montrer mes émotions. Donc, je reprends mon téléphone, je me suis fait une petite liste de rappel. Donc là, typiquement, j'ai félicité son équipe. Par exemple, moi, je travaille avec Fanny qui s'occupe des opérations commerciales avec moi et dès qu'on arrive à faire un bon deal, il faut que je la félicite, il faut que je l'encourage, il faut que je l'accompagne. Donc là, c'est un mécanisme que je manque peut-être parfois, mais il faut que je le fasse. Dire merci régulièrement. Voilà, typiquement, Quentin qui montre cette vidéo, quand il me fait un bon montage, il faut que je le remercie. Merci pour ce zoom, merci pour cet effet visuel. Dire des compliments dès qu'une chose positive se passe. Par exemple, Oriane qui travaille ici, elle fait beaucoup de rangement, elle s'occupe beaucoup de la maison. Il faut que je la vois et que je la complimente et il faut que je la félicite. Alors, ça peut être insignifiant, mais petit à petit, ça me permet de progresser, ça me permet de gagner confiance en moi et ça me permet de devenir une meilleure version de moi-même. Pour ceux que ça intéresse, je vous invite à lire le livre qui s'appelle L'effet cumulé de Darren Hardy et c'est un peu ce que je viens de dire, c'est-à-dire que faire des petites actions au quotidien va vous permettre d'en accomplir des plus grandes plus tard. Troisième conseil, respectez-vous. La confiance, ça passe aussi, mais surtout par le respect et le respect de vous-même. Comme je dis souvent, pour se faire respecter, il faut se respecter soi-même. Donc premièrement, il ne faut pas se faire du mal. Donc on l'a vu tout à l'heure, un de mes défauts, c'est que je suis trop romantique. J'avoue, j'ai des rots chez moi, j'écoute Stuck With You de Justin Bieber en boucle, mais il n'y a pas de souci. Et ce n'est pas pour autant que je suis en train de m'auto-flageuler tous les jours en me disant « Ouais, Fred, tu écoutes la Béo Titanic tous les jours en scred en venant au taf. » Non, il ne faut pas que je me fasse du mal comme ça. Au contraire, complimentez-vous. Regardez-vous dans la glace et lancez-vous des fleurs. Ce n'est pas grave, ça fait du bien. Vous regardez, vous prenez un miroir et vous dites « Fred, les yeux bridés, ce n'est pas grave, ça pleut aussi à des gens. » Enfin bref, voilà. Des petits trucs comme ça pour vous motiver au quotidien. Donc conseil numéro 3, respectez-vous, arrêtez de vous faire du mal et au contraire, faites-vous du bien. Conseil suivant, prenez des risques. Faites quelque chose qui sorte de l'ordinaire, sortez de votre zone de confort, allez là où on ne vous y attend pas. Donc moi, la dernière fois, je suis allé à l'étame lingerie, on ne m'attendait pas du tout. Même si je ne suis pas un but de ma personne et je ne suis pas autant, je vais encore parler de moi. Désolé, mais en tout cas, je vous parle de ma propre expérience sur la prise de risque. Moi, quand j'ai lancé ma chaîne YouTube il y a quelques années déjà, personne ne s'y attendait. Je suis arrivé dans un endroit qui ne m'était pas familier, je suis sorti de ma zone de confort, j'ai pris des risques et comme je dis souvent, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Parce que je sais, vous qui me regardez, vous avez des projets en ce moment. Oui, je sais, ne mentez pas, je vous connais parfaitement. Vous savez quoi ? Je suis mentaliste. Je suis Fabien Olicard. Vous avez envie de changer de travail, je le sais. Vous avez envie de vous lancer sur YouTube, je sais parce que vous m'avez envoyé des messages. Vous avez envie de vous lancer dans quelque chose qui vous est inconnu comme, je ne sais pas, vous mettre au sport. Tout un tas de choses que vous n'osez pas faire par manque de confiance en vous, par manque de prise de risque, par manque de sortie de zone de confort. Si jamais, cette vidéo vous a permis de vous lancer dans quelque chose qui vous est totalement inconnu, écrivez-moi et je vous répondrai. Alors d'ailleurs, pour ça, j'ai créé une petite formule qui dit risque X, degré de risque X, taux de réussite égale augmentation de la confiance en vous. Conseil suivant, recentrez-vous sur l'essentiel. L'idée, c'est de se focaliser sur les petits plaisirs du quotidien, sur les petits plaisirs de la vie. Arrêtez de courir après le temps, mais de se poser et de savourer les choses qui vous font plaisir. C'est ce que j'appelle moi, à titre personnel, vivre en pleine conscience. C'est prendre le temps de vivre, c'est prendre le temps de se dire que la vie est belle, qu'on a la chance d'exister. Le fait tout simplement de se lever le matin en bonne santé est déjà une chance incroyable. Moi, par exemple, ce que je fais au quotidien pour me sentir mieux, c'est des choses toutes simples. Je bois du thé au jasmin de la marque Mariage Frères que j'apprécie énormément en écoutant des chansons de Katy Perry. J'écris dans mon journal intime et j'appelle mes nièces que j'adore par-dessus tout parce que ça me fait du bien. Même quand j'appelle mes nièces, ça leur fait plaisir de prendre le temps avec moi de discuter. Donc voilà, on va le faire ensemble. Je vais appeler Maëlie, c'est ma plus grande des nièces. Voilà, j'adore discuter avec elle et d'ailleurs, elle aussi, elle adore parler avec moi. Donc là, on va l'appeler en direct. C'est ça la vie, c'est prendre du temps avec sa famille. Comment ça allait ? Est-ce que je me suis dit que je dois te manquer un peu, non ? On ne s'est pas beaucoup vu cette année, tu vois, avec les circonstances. Oui, je n'ai pas le temps. Là, tu ne peux pas me parler ? Oui, je dois faire les mois. Ok, ça marche. Bon, ce n'est pas grave, on se rappellera plus tard. Non, tu veux aller quoi ? Non, je peux prendre des nouvelles pour savoir comment ça allait de ton côté. Je n'ai pas le temps, au revoir. Ok, ça marche. Bon, salut Maëlie. Salut. Ouais, mais c'est... En même temps, elle a 9 ans, donc elle a des trucs, tu vois, 9 ans, on a un planning sur charger les devoirs, les goûter, dormir, ça. Conseil suivant, prenez soin de vous. Il y a une phrase que mon père dit souvent, il dit « Men sana in corpora et sano ». Alors, je ne vais pas imiter mon père, l'accent asiatique sur du latin, ça ne matche pas. Si vous prenez soin de vous, naturellement, vous allez vous sentir mieux dans votre peau. Ce n'est pas une règle universelle. L'idée, c'est de prendre soin de vous, de vous sentir bien dans votre peau, bien dans votre corps et ce qui se fait à l'intérieur, ça se voit à l'extérieur. Pour ceux comme moi qui ont envie un peu de se muscler, je prends l'exemple comme ça. D'ailleurs, je ferai peut-être une vidéo des conseils pour se muscler. « Fred in shape, why not ? » L'idée, c'est de faire baisser votre taux de masse grasse, augmenter votre masse musculaire et réduire radicalement votre consommation de kinder. Je le sais, je vous connais. Après ma vidéo « Élection du meilleur kinder », j'ai reçu plein de photos sur des kinders et je sais que vous ne mangez que ça. En plus, ça, c'est la période. Donc, mangez un peu moins de ça, faites un peu plus de sport et naturellement, vous allez vous sentir mieux dans votre corps. Ça va augmenter votre estime de vous et naturellement, votre confiance en vous. Petite morning routine que je vous conseille pour le sport. Je vais vous montrer un peu les exercices que je fais le matin au réveil. Donc là, on fait des squats. Là, c'est bien. Là, on descend. Là, on va chercher sur le grand fessier. Là, on va chercher sur les quadriceps. Là, c'est bien, Fred. On y va au mental. Et là, ça part en crunch. C'est bien les crunch, Fred. Voilà, on soulève bien. On va chercher sur les obliques. Et là, les obliques. Là, on va chercher sur les obliques. Là, droite, gauche. Et là, on s'étire. Là, ça fait du bien en lombaire. Dos ronds, dos creux. Voilà. Des petits conseils comme ça que je vous donne. Vous faites ça un petit quart d'heure, des petites squats, des petites fentes, des petites pompes, des petits abdos. Ça fait du bien au mental. Ça fait du bien au moral. Et ça vous permet d'avoir un esprit sain dans un corps sain. Prenez soin de vous. Faites du sport. Et comme je dis souvent, mangez bien, mangez sain, mangez bio. Conseil suivant, ne vous arrêtez jamais de progresser. Je dis souvent, la vie, c'est pas un sprint. La vie, c'est un marathon. C'est-à-dire que, même si vous allez avoir des réussites, vous allez aussi avoir des échecs. Mais il ne faut jamais baisser les bras. J'ai tendance à dire que la vie, c'est comme un match de foot. Il faut concrétiser ses temps forts. Il faut résister dans les temps faibles. Mais que l'on gagne ou que l'on perde, on continue d'aller à l'entraînement pour progresser. En toute humilité, je me considère comme le Cristiano Ronaldo de YouTube. Même si chaque année, je n'ai pas le ballon d'or, je continue d'aller à l'entraînement. Je continue de garder une bonne hygiène de vie et ce qui me permet petit à petit de m'améliorer au quotidien. Donc, ne vous arrêtez jamais d'apprendre. Ne vous arrêtez jamais de progresser. Si vous avez des déficits en quoi que ce soit, lisez des livres. J'ai toute une sélection de livres à lire pour vous développer psychiquement, mentalement, physiquement, psychologiquement. Si vous n'avez pas le temps de livres, il y a toujours l'option des livres audio. Et si, comme moi, vous consommez beaucoup de vidéos YouTube, regardez les bonnes vidéos qui vont vous permettre de vous développer. Par exemple, si vous voulez cultiver votre curiosité, regardez Fabien Olicard. Si vous voulez apprendre à cuisiner, regardez Chef Véryka. Si vous voulez vous développer personnellement, regardez mes vidéos. Sachez investir votre temps dans des choses qui vont vous permettre d'évoluer. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. C'était une petite vidéo chill, une petite vidéo tranquille. J'espère que cette vidéo va vous aider à gagner en confiance. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous faites au quotidien pour vous améliorer. N'hésitez pas aussi à mettre en commentaire des choses sur lesquelles vous aimerez progresser. Donc soit en commentaire, soit sur mon compte Instagram que je vous mets juste ici en MP. Et je ferai peut-être une vidéo en fonction de vos commentaires, en fonction de vos demandes où je vous donne des conseils pour vous améliorer en fonction de vos problématiques. Donc ça peut être toutes thématiques confondues, des problèmes au travail, des problèmes relationnels avec vos amis, vos familles, dans votre vie sentimentale, amoureuse. Je suis votre coach en développement personnel. Donc n'hésitez pas à me solliciter. Je suis là pour vous faire progresser aussi. Donc là, il y a eu beaucoup de conseils mais la chose la plus importante c'est de passer à l'acte. Car comme je dis souvent, une goutte de pratique vaut mieux qu'un océan de théorie. Je ne dis pas que ça va être facile. Je vous dis juste que ça vaudra la peine. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. En tout cas, je vous remercie une nouvelle fois d'être de plus en plus nombreux sur cette chaîne YouTube. On est une vraie communauté bienveillante. On s'aide à devenir des meilleures versions de nous-mêmes. C'est la promesse de cette chaîne. Merci beaucoup. Je reviens bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, je vous souhaite de passer malgré les circonstances qui sont très particulières. Je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao ! Ben voilà ! Nouvelle vidéo de tournée. J'arrête le micro. Je vais copier les rushs. Je vais les envoyer à Quentin. Et c'est parti pour le montage.